Pourquoi seulement l'oiseau corbeau et la colombe ont été libérés de l'arche par Noé après le délit Jepas et notre oiseau ? Dans cette troisième vidéo, le Seigneur nous révèle les secrets cachés dans l'oiseau corbeau et la colombe. Ensuite, nous allons survoler un tout petit peu les secrets inspirés dans la couleur rouge dans notre vie courante. Restez-y jusqu'à la fin et vous découvrirez la bonté du Seigneur telle qu'il est en train de se révéler au Fils de l'homme selon les générations. Et à la fin de cette vidéo, vous recevrez une prière spéciale pour l'épanouissement de vos familles et de vos âmes. Je vous prie de bien vouloir vous raccrocher et de bien vouloir vous serrer les ceintures car dans chaque vidéo, vous entendrez des révélations que vous n'avez peut-être jamais entendues. Le temps est accompli. Trois étoiles sont tombées en RBC. Le savez-vous ? Oui. Souvenons-nous du temps de Lot, de Noé et de la naissance de Jésus-Christ. Je vous prie de bien vouloir suivre tous les jours votre nouvelle chaîne. Chaîne « Temps accompli » est la plus petite graine ajoutée dans vos riches émences. « Temps accompli » est la plus petite graine d'eau dans votre océan du savoir. « Temps accompli » sur votre chaîne berger. « Abba Père, le seul vrai et le plus puissant Dieu trois fois ci, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Merci de suivre cette troisième vidéo qui nous révèle les secrets cachés dans les deux osos cités si haut. Abonnez-vous pour ne manquer à aucune de vos vidéos et vous allez vivre la divinité des dieux de par vous-même. Vous aurez confiance en vos propres prières. Vous n'aurez plus besoin de vous faire prophétiser ou vous faire protéger par qui que ce soit. Dans notre précédente vidéo, nous avons dit que notre génération est comparable à celle qui a précédé la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car jadis les bergers ont vu et suivi une étoile, mais dans notre époque, trois étoiles sont tombées. Le maître de l'univers nous révèle à travers cette chaîne tant accomplie, des petites vérités qui aideront tout un chacun de ceux qui auront cru à découvrir personnellement la délivrance cachée derrière les trois étoiles que personne ne pourra mettre à votre portée. Nous avons aussi vu la signification révélée par notre Seigneur de la couleur orange, blanche et noire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'expression de ces trois couleurs car elles influencent notre vie quotidienne. La couleur blanche, noire et orange. La couleur blanche est vécue par nous comme étant la couleur qui exprime la sainteté, la pureté ou propreté. Nous ne disons pas le contraire, d'autant plus que toutes les tâches aussi petites soient-elles sur un habit ne passent pas inaperçues sur la couleur blanche. Oui, cette logique est vraie au niveau physique, mais au niveau spirituel à quoi nous aspirons, la couleur blanche est une interpellation. Jetons un coup d'œil partout où nous utilisons la couleur blanche et posons-nous la question de savoir pourquoi. Citons-en quelques visages. La plupart des écoles primaires et secondaires utilisent la couleur blanche pour les uniformes. La plupart des églises, pour ne pas les citer ici, préfèrent les tenues blanches, robes, soutanes, chemises ou coles pastorales en blanc. Les croix des cémetières sont peintes en blanc. Noël achat le corbeau en or blanc et la colombe blanche de plumage. Après une guerre, on peut soulever une banderole blanche. Partant de la signification révélée dans notre deuxième vidéo, nous verrons que dans différents usages cités si haut, l'interprétation demeure immuable. Voyons maintenant l'inspiration de nos aînés sur ceux. Les élèves et écoliers portent le blanc pour dire qu'ils sont appelés à finir un niveau de connaissance et aller à des niveaux de connaissance supérieurs. Rappelez-vous de la signification de la couleur blanche. Les élèves doivent avoir une ambition continuelle à évoluer dans toutes leurs capacités morales, intellectuelles et autres. Dans les églises, il est hors de question de croire que la tenue blanche qu'ils portent font d'eux des croyants saints ou des personnes pures. Je ne vais pas ici juger les enfants de Dieu car je n'en ai pas l'autorisation. Mais nous sommes appelés à croire que le blanc qu'ils portent dans leur cœur est une interpellation permanente à quitter une première vie et commencer une nouvelle qui est la nouvelle naissance dans la volonté du Dieu créateur de l'univers. Dans le cimetière, la couleur blanche nous révèle que le défunt vient de quitter une vie. terrestre et continue dans une nouvelle qui est celle de la eau spirituelle. Voyez-vous ? L'oiseau corbeau Les Écritures saintes nous disent que Noé lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séchées sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Genèse chapitre 8 verset 7 à 9 Alors, quelle est la couleur de plimage du corbeau ? Noir et blanc. Quand celui-ci planait au-dessus des eaux de délige, il annonçait à travers les couleurs de son plimage le message suivant. Par son plimage noir, voici le monde est revenu à la source. Signification de la couleur noire. Au point de départ du monde, il n'y a plus rien, plus de désobéissance à la volonté du créateur maître du monde. Voici encore l'esprit du Seigneur mouvoir au-dessus des eaux et par sa couleur blanche, il dit, le commencement d'une nouvelle époque est arrivé. La colombe Rappelons que le dictionnaire Larousse édition 2019 définit la colombe comme une variété de pigeons à plimage blanc. Quelles sont ses caractéristiques ? Paix et fidélité. Entendez-vous ça ? Permettez-moi de vous rappeler qu'une colombe ou un pigeon en général est une race d'oiseaux qui est très fidèle de nature à leur partenaire. Ils naissent à deux de leurs mères de sexes opposés. Les deux forment un couple à vie. Si l'un demeure, quel que soit son âge, l'autre reste seul à vie et ne cherchera plus jamais un autre partenaire. Maintenant qu'à Noël lâcha à son tour la colombe, voici la révélation par sa couleur blanche et sa nature. Fini la période de désobéissance au Très-Haut. Maintenant commence une nouvelle vie des hommes, une vie de paix, de fidélité au créateur de l'univers, une vie d'innovation et de travail pour exercer son autorité sur toute créature selon l'alliance que le Seigneur de l'univers fit avec Noé et ses enfants. Oui, un autre commencement. Car en Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu fit une première alliance avec Adam et Ève quand il leur dit « Soyez féconds, remplissez la terre et la sujétissez. » Ensuite en Genèse 9 verset 7 à 9, il fit la deuxième alliance avec Noé. Il dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Je fais cette alliance avec vous, avec votre postérité et avec tous les êtres vivants qui sont avec nous. » Peuple du Très-Haut Par le message de la Colombe, l'éternel créateur de l'univers attend de nous un peuple de paix et de fidélité à sa parole. Et c'est vraiment ce que nous sommes. Que faisons-nous de cette vie ? La couleur orange, elle, fera l'objet d'une autre vidéo. Mais retenons pour le moment qu'elle nous interpelle au respect de tous les principes et lois physiques, chimiques et spirituels. Allons maintenant à la prière inspirée de la semaine. Prions que Abba Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénisse et qu'il nous garde. Que Abba Père fasse bien sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que Abba Père, Dieu Tout-Puissant, tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen Veuillez commencer tous les jours votre journée avec cette prière de protection. Abba Père, toi qui nous as donné l'esprit qui crie « Abba Père », illumine l'intelligence de nos esprits afin que nous croissions dans ta connaissance pour ta gloire, car tu nous révèles que ta connaissance est l'émanation de tout pouvoir et de tout savoir. Amen Dans notre prochaine vidéo, nous verrons la révélation de la signification omise de la croix de Jésus-Christ. Est-ce que la croix du Seigneur Jésus-Christ signifie vraiment la souffrance et la mort ? Ou croire en Jésus-Christ est réservé seulement au sacrifié à la souffrance ? Partagez au maximum cette vidéo pour le renouvellement de la connaissance du peuple de Abba Père. Que Abba Père vous bénisse.